Allo tout le monde, salut, actuellement on est à Hippo en Malaisie, on vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est arrivé à Hippo avant-hier, mais hier il n'a plus toute la journée, donc du coup on en a profité pour rester dans la chambre et préparer la suite du voyage. Il nous reste donc qu'une seule journée pour visiter la ville et ses alentours, donc on avait repéré quelques spots, on vous embarque avec nous pour la journée, un peu express mais... Là aujourd'hui on est à Kek Lok, ça fait du bien, on retrouve un petit peu les montagnes, on a un petit air du Vietnam là par endroit, et c'est une grotte avec des temples bouddhistes à l'intérieur normalement, on ne sait pas trop, on n'a pas trop regardé, on va découvrir ça directement avec vous. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très sympa ce petit complexe dans la grotte, alors c'est clairement du bouddhisme chinois, donc c'est vrai qu'on n'a pas toutes les variantes, on est plutôt habitué au bouddhisme Thérévada, le bouddhisme qu'on a le plus vu surtout au Laos, Cambodge et en Thaïlande. Là il y a plein de choses qui se confondent entre le bouddhisme un peu traditionnel et la mythologie du bouddhisme venu de Chine, donc c'est super intéressant et on retrouve un petit peu les montagnes, les grottes, franchement c'est chouette ! Hippo, la ville, là on est un petit peu au sud, à 8 km peut-être du centre-ville, c'est une ville qui a eu son essor dans les années 1850, lorsqu'ils ont découvert des gisements de fer, et la ville justement a connu un déclin après, quand toute la période minière s'est terminée, et aujourd'hui elle se relève encore, mais c'est vrai qu'on remarque dans les statistiques une démographie qui est plutôt vers le bas. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs plein de carrières un petit peu partout sur la route depuis Malacca, quand on se rapprochait de Hippo, il y avait des carrières partout autour des montagnes, beaucoup d'industries aussi dans la zone, mais ça reste quand même vachement vert, ça on adore ! Au niveau des activités vous avez le choix, les petits vélos comme ça, et le pédalo, pas mal ! Et d'ailleurs l'entrée à tout ce complexe, donc la grande grotte, et ensuite une fois que vous arrivez, vous avez une balade à faire dans l'énorme parc, c'est gratuit ! Assez étonnant, ça nous aurait pas dérangé de payer un petit peu, parce que c'est super grand à visiter ! Et puis aujourd'hui il fait couvert, et ça on aime ! C'est pas des cris d'animaux, c'est les gens que vous entendez ! ... Après cette petite balade sympathique, on prend un nouveau grab, on l'attend là, et il va nous emmener à un complexe où il y a quatre pagodes bouddhistes aussi, et normalement près des montagnes. Franchement on a vraiment un petit déjà-vu du Vietnam, je sais pas si vous vous rappelez de notre vlog à Cao Bang, il y avait la montagne de l'œil de Dieu avec le cercle comme ça dans la roche, et on retrouve un petit comme ça ici ! On est bien arrivé au temple Sampo Tong, qui est un temple bouddhiste chinois, il a été construit en 1912, et c'est le plus ancien des temples qu'on va faire là, dans le petit complexe où je crois qu'il y en a trois ou quatre, toujours bordé par ces très jolies falaises. C'est parti ! 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 Ouais c'est une super surprise ! Le jardin du temple, il est magnifique ! C'est très très beau, hyper calme, et on se croirait au Vietnam hein ! Honnêtement, entre l'architecture et la nature autour, on pourrait vraiment croire qu'on est, par exemple, dans un temple à Minbin. Et l'entrée est encore une fois gratuite. Et ça, c'est chouette. S'il faut payer, on paye. Mais si c'est gratuit, c'est gratuit, c'est bien. C'est ça. Ça fera plus de sous pour manger. Je crois pas qu'on vous l'ait encore dit, mais la Malaisie est divisée en états, comme les Etats-Unis. Il y en a 13 au total. Là, on est dans l'état de Perak, qui est l'état où se situe Hippo, qui en est la capitale. Et d'ailleurs, pendant que je parle, je vous montre le drapeau de la Malaisie, qui ressemble complètement à celui des Etats-Unis. On a juste remplacé les étoiles dans la partie bleue par le soleil et une lune, et c'est vraiment très joli. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. La Malaisie, c'est pas un pays du tout piéton-friendly. C'est-à-dire qu'il y a peu de trottoirs, et il n'y a surtout pas de passage piéton, et les gens roulent quand même assez vite. Autant au Vietnam, on peut traverser un peu n'importe où, les gens ralentissent. Autant ici, à pied, c'est un peu compliqué. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, on utilise l'application Grab. C'est hyper démocratisé ici, tout le monde l'utilise, même les locaux, pour des petits courts trajets en ville. Donc là, on a commandé un Grab pour aller manger au restaurant. On vous laisse deviner quelle cuisine on a choisie, évidemment. Cuisine indienne. Cuisine indienne. Trop bon. Cuisine indienne. Cuisine indienne. Cuisine indienne. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Aujourd'hui, c'est super démocratisé. Trop marrant, ce petit monsieur. On va clôturer ici, comme vous pouvez le voir juste derrière nous, au 22ème étage de notre hôtel. C'est un espèce de condo avec des petits appartements. Il y a une piscine, donc clairement, on va aller en profiter un petit peu. En tout cas, on espère que ce récit à hypo vous aura plu. On n'a pas fait toutes les activités qu'on avait prévues, étant donné qu'il a plu hier. On n'avait qu'une petite journée de visite. Généralement, on étale sur plusieurs jours. On a essayé de faire pas mal de trucs aujourd'hui, mais on n'aura pas pu tout faire. Mais c'était quand même vachement cool. C'était cool. En tout cas, je vous mets en description les activités qu'on n'a pas eu le temps de faire. Si jamais vous restez plus longtemps que nous, je vous mets tout ça en description, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit Instagram juste là qui va bien. Si vous voulez vous abonner, regarder des photos. Et puis, on vous retrouve pour la prochaine destination. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501